Oui bonjour aujourd'hui je vais vous présenter quelques fruitiers sauvages qui sont un peu en vogue en ce moment et nos coups de coeur disons donc puisque on a une forte demande de plus en plus sur notre pépinière biologique de fruitiers sauvages aussi bien pour des maraîchers qui veulent diversifier leur production que pour des particuliers qui veulent avoir soit des haies fruitières ou et surtout compléter leur gamme de petits fruitiers et de fruitiers qu'ils ont déjà chez eux alors ici il y en a deux baux qui ont un peu la vedette en ce moment c'est un c'est un sorbier le sorbus burka qui est donc un sorbier originaire des pays de l'est surtout en Russie de toute façon dans les pays de l'est on a une grande gamme de fruitiers sauvages et donc ce sorbier burka il a l'avantage d'avoir une baie noire qui est complètement différente des sorbiers des oiseaux qui de chez nous qui ont des br rouges et qui sont moyennement comestibles là on va avoir un fruit noir un petit peu acidulé qui va avoir une maturité qui plutôt pour septembre octobre 1 sur des gros bouquets ça va devenir noir violacé très intéressant pour ses le côté vitamines et antioxydants c'est un fruit qui se mange bon on peut le consommer cru frais alors là en jus ça c'est excellent puisque vous allez récupérer le maximum de vitamines et aussi transformer puisque c'est son côté acidulé est intéressant quand on va le mélanger avec pour faire des gelées ou une compotée avec les premières pommes du jardin ça sera un peu pareil pour les aronis les aronis qui en france sont pas tellement connus malheureusement parce que c'est une des plantes à baie les plus productives donc le nom latin c'est aronia nous on a une grande gamme d'aronia prunifolia mélanocarpa et là c'est un michuriani amite amite donc parce que c'est une variété fruitière ça c'est une variété qui a été créée par l'homme pour sa production fruitière qui est cultivée pour la récolte de ses fruits donc cet aronia là fournit des fruits bien plus abondants et bien plus gros que la plupart de nos variétés sauvages donc là au niveau anti-oxydant c'est le fruit je pense qui est le plus riche donc c'est pour ça qu'on l'utilise énormément aussi très très vitaminé avec une consommation qui va être plutôt transformé parce que faut reconnaître que à manger cru c'est pas le summum il faut vraiment avoir été habitué depuis sa tendance en france nous on a beaucoup de pays de deux clients qui sont d'origine tchèque russe ou polonais qui sont habitués à aller les glaner ça leur rappelle leur enfance et il faisait ça à l'aigle année les aronia avec leurs parents et eux peuvent les consommer cru quand on n'est pas habitué il ya un petit côté âpre qui est un petit peu dérangeant mais par contre juste mais avec une compotée de pommes ou alors tous ceux qui font des jus de fruits quand vous voulez presser et vous mettez dans les fruits avec un avec d'autres fruits rouges le côté âpre disparaît vous récupérez le côté anti-oxydant de cette plante alors c'est des plantes de culture facile pourquoi parce que ce sont des plantes assez proche du fruit sauvage pour la rognat c'est simple c'est un petit développement il nécessite pas de taille on peut le mettre partout au jardin il a le développement d'un groseiller ou d'un cassissier et pour le sorbus burka lui on va être sur un arbre qui est plutôt proche d'un ouestier qui va être dans les trois mètres donc il peut se contenir aussi par la taille il est de développement un peu plus important mais justement intéressant lorsqu'on veut faire des haies fruitières parce qu'il peut prendre un petit peu de hauteur et quand on veut masquer ou se faire un bon écran brise vent c'est intéressant alors toujours dans la gamme de fruitiers sauvages coup de coeur du moment on a des fruits oubliés bien de chez nous qui étaient utilisés sur tout le territoire français il y a quelques années et qui malheureusement au fur et à mesure des années sont tombés complètement nous l'oublie donc il y a un sorbier qui s'appelle sorbus domestica qui est en fait le nom français c'est cormier et le fruit c'est la corme donc la corme était utilisée dans toutes les campagnes de france comme la nefle la nefle d'europe que vous avez ici le neflier qui sont en fait deux fruits de d'automne puisque il est toujours important d'avoir une palette de fruits sur toute l'année et quand on arrive les grands froids du mois de novembre et bien à l'automne on a la chance d'avoir ces deux fruits là qui sont des fruits qui se mangent blettes alors la nefle vous la connaissez c'est un fruit rond avec quelques pépins dedans qui a une texture de compote pas trop sucré justement donc qui est très agréable parce que n'emporte pas sur les côtés sucrés et qui se mange juste en croquant comme ça ou transformé en compote confiture et autres ou tartes et puis la corme c'est un autre fruit blette qui est en fait une poire miniature c'est une petite poire qui va être d'un calibre de 3 3 cm et pareil il faut attendre que les gelées arrivent souvent dessus pour pouvoir la consommer elle sera consommée crue fraîche aussi comme ça ou bien en compote et c'est une chance d'avoir des fruits de d'hiver qui sont faciles à consommer facile à transformer pour tous ceux qui ne peuvent pas prendre beaucoup de sucre et bien l'avantage de ces fruits là sont très peu sucrés ils ont un taux de sucre qui est facilement facile à consommer et bien équilibré malheureusement ces plantes sont tombées un petit peu dans l'oubli parce qu'avec le cormier et bien on peut faire des belles haies sa feuille est composée ça fait un bel arbuste le nefflier peut aussi être en haies mais il peut aussi se palisser comme un pommier puisque en fait il a le même comportement qu'un pommier donc on peut très bien le palisser le long d'un mur le former en forme basse en bastige ou en demi-tige alors ça c'est toujours de les fruits bien de chez nous et il y en a un autre qui est bien de chez nous c'est la cornouille le nom latin cornouillet ou cornus alors ça c'est le cornouillet masse donc cornouillet mâle parce que souvent pourquoi on l'a appelé cornouillet mâle c'est que en fait à la floraison on a l'impression de voir que la fleur mâle la fleur femelle est quasiment invisible donc au début on se demandait s'il n'existait pas un pied mâle un pied femelle et en fait non la fleur est composée des organes mâles et des organes femelles sauf que c'est les organes mâles qu'on voit davantage d'où son nom cornus masse donc cornouillet mâle alors la cornouille qui est cassée des bulles va être de la taille au mois d'août d'une très grosse olive et avec un noyau d'ailleurs ça ressemble carrément à une olive une très grosse olive qui sera rouge vif mais très vif et la cornouille est un fruit qui va avoir il va se rapprocher de la groseille rouge en fait c'est fruit qui va être bien acidulé bien juteux et très frais très présent en bouche donc très sympa à déguster comme ça cru et puis faire des gelées faire des tartes et avec la cornouille je le précise aussi sur mon site que c'est l'olive du nord parce qu'en réalité au mois de juillet quand elle va avoir pris un petit peu plus de taille et qu'elle sera encore verte et bien on peut en faisant la technique de la saumure et bien faire comme l'olive c'est à dire on la met vert dans la saumure et on pourra la déguster en hiver à la place d'une olive puisque dans le nord il est assez compliqué d'avoir des oliviers qui arrivent à maturité avec le cornouillet on peut faire l'olive du nord alors ça c'est une variété fruitière donc c'est pas la variété sauvage la baie le fruit sera à peu près deux fois plus gros que la variété sauvage puisque en fait en nous ce fruit a été oublié chez nous en france mais en europe de l'est et aux états unis c'est un fruit qui est cultivé pour être produit donc ils ont créé beaucoup de variétés fruitières qui vont être deux tailles plus grosses certaines plus sucrées plus douces avec un peu moins d'acidité on en a aussi des cornouilles qui vont être au lieu d'être rouge elles seront jaune rose ou noir donc nous on a une belle collection de cornouillets avec des fruits variés pour apporter une diversité aux jardiniers voilà donc c'était quelques coups de coeur là je vous fais voir en vitesse la floraison du jujubier parce que sa floraison est très courte mais elle est aussi très spectaculaire donc la jujube qui est un fruit d'automne que là je peux pas présenter est en pleine floraison en début d'été donc c'est une floraison assez tardive d'un vert très tendre qui est légèrement parfumé le matin vous avez un petit parfum qui se diffuse et est très discrète donc là vous pourrez aussi voir le jujubier en fleurs qui est assez rarement en présenter il est plus souvent présenté en fruits voilà c'était mes coups de coeur du moment sur quelques fruitiers sauvages et à bientôt sur jardin.info